Baudelaire avait raison, ses nouvelles sont extraordinaires. Un homme atteint la lune en ballon, un autre transforme en or les villes métaux. Les morts apparaissent pour entraîner les vivants au tombeau, les malédictions s'accomplissent. Edgar Allan Poe était fasciné par le rêve, le spiritisme, la méthanpsychose, mais aussi les sciences. Il a créé un monde irréel, d'autant plus envoûtant que le fantastique est peint avec logique et minutie. Cet écrivain américain ressentit toute sa vie la perversité qui existe en chaque être. L'homme est sans cesse et à la fois homicide, suicide, assassin et bourreau. Edgar Allan Poe a emprunté la voie royale du grand art. Il a découvert l'étrange dans le banal, le neuf dans le vieux, le pur dans l'impur. « Voilà un être complet » disait Valérie. « Aache ! » « À ! » « À c'est divulgué ? »